Le couple aurait trouvé un accord à l'amiable. Pendant 12 ans, ils ont formé l'un des couples les plus glamour d'Hollywood, Brad Pitt et Angelina Jolie ont divorcé en 2019. Cette séparation serait intervenue à la suite d'un déplacement dans un avion privé. Aimé chez, Brad Pitt aurait été violent avec les enfants du couple. Angéline Jolie avait immédiatement demandé le divorce en 2016. Si la séparation est officielle, les deux acteurs se livrent une bataille judiciaire acharnée au sujet du château de Miraval qu'ils ont acquis en 2011. Situé dans le département du Var, ce domaine, de style provençal et datant du XVIIe siècle, est estimé à 164 millions de dollars et s'étend sur 600 hectares. Angélina Jolie et Brad Pitt avaient également acquis les vins de Miraval et signé un partenariat avec un viticulteur local pour développer la production. Une production reconnue dans le monde entier et une rentabilité multipliée par 15, tout allait pour le mieux pour les deux investisseurs, pourtant divorcés. Sauf qu'en 2021, Angélina Jolie a revendu ses parts à une société russe car elle était mal à l'aise d'être impliquée dans la vente d'alcool, selon le Daily Mail. Depuis, une bataille fait rage entre les avocats des deux parties. La société russe estime que l'acteur a pillé le domaine à des fins personnelles et réclame 350 millions de dollars de dommages et intérêts à l'acteur. Une somme que l'euro de Seven refuse de concéder, souhaitant faire annuler le rachat des parts de son ex. Selon le Daily Mail, un accord à l'amiable est en passe d'être trouvé. Les deux stars auraient accepté une médiation comme méthode alternative de règlement des différends sur Chateau-Miraval. Vers une solution à l'amiable entre Brad Pitt et Angélina Jolie Le site d'information britannique révèle également que Brad Pitt a été désigné comme administrateur provisoire du domaine par le tribunal de commerce de Draguignan. Par ailleurs, un expert devrait venir évaluer la cave et son fonctionnement pour faciliter les négociations entre l'acteur américain et la société russe. En attendant les démêlées de cet imbroglio, Brad Pitt poursuit sa production de vins en partenariat avec la famille Perrin, principaux producteurs de vins biologiques du sud de la vallée du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada